A priori, ils ne voulaient pas arriver. Ils commençaient à demander une négociation. Ils étaient descendus, il y avait plusieurs colonnes qui étaient descendues du sud de la Libye. Ils avaient énormément d'armement parce qu'ils avaient combattu à un moment donné avec des groupes armés libyens comme le Misrata et après Aftar. Et donc, ils étaient extrêmement équipés. Il y avait eu des combats très durs où ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Et ils demandaient, en fait, à ce qu'il y ait un début de négociation et ils ne voulaient pas rentrer dans N'Damena. Voilà, c'était ça encore hier. Et apparemment, ils avaient reçu des assurances de la France comme quoi il n'y aurait pas de bombardements comme ceux qui avaient eu lieu contre un autre groupe Robel en 2019. Donc, on en était. En fait, ils n'étaient pas en train d'arriver à N'Damena, simplement. Il y avait des combats à peu près à 300-400 km de N'Damena avec des Toyotas, des lances-missiles. Et voilà, c'était vraiment un combat entre du même style, des mitrailleux sur Toyota et des lances-missiles. Et en fait, l'armée apparemment de l'ère tchadienne n'avait pas eu des moyens de les bombarder. Vous restez avec nous, Antoine Glazer. On va écouter tout de suite l'un des responsables de l'armée, précisément, qui annonçait, nous disait notre correspondante, il y a quelques minutes tout juste, le décès du président Déby. On l'écoute. On vous retrouve juste à 30 ans, Antoine Glazer. Idriss Déby-Hitno vient de donner son dernier souffle en dépendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui prévisite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. Antoine Glazer, la présidentielle au Tchad s'est tenue le 11 avril dernier. Hier soir, la CENI a donc confirmé la victoire dès le premier tour de feu le président Idriss Déby. Le Tchad n'a connu que le président Idriss Déby depuis 1990. Qu'est-ce que ça peut symboliser pour ce pays comme ça de voir ce président qui tenait le pays d'une main de fer depuis 30 ans disparaître ? C'est ce qui est important et moi je ne suis pas dans le secteur des dieux. Il faut savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Apparemment c'est son fils Mahmoud Idriss Déby qui est déjà quelqu'un qui est déjà un chef aussi des militaires. Et est-ce que finalement ça va ouvrir la voie à un processus démocratique avec de nouvelles élections ? Franchement, qui peut dire actuellement ? Merci Antoine Glazer, restez avec nous si vous le voulez bien. On va vous retrouver un peu plus tard dans cette édition spéciale. Merci beaucoup pour vos premières analyses. Bruno, je me tourne vers vous. Antoine Glazer évoquait.